Messieurs, dames, il faut qu'on parle d'un sujet sérieux, la mort. Bien que je ne veux pas que personne meure dans la vie, j'aimerais ça rester immortel comme Wolverine et faire plein de choses. En fait, la seule raison pourquoi je voudrais rester en vie dans la vie, c'est pour manger. C'est pas mal tout. C'est pour manger. J'adore manger. Mais ce n'est pas ça le sujet, messieurs, dames. Si vous voulez regarder quelqu'un qui bouffe toutes sortes de choses, allez regarder mon collègue Gerky, OK? Non, messieurs, dames, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pour parler des jeux digitales. Mais plus précisément, qu'arrive-t-il une fois qu'on est mort, que c'est game over, qu'on a fini de perdre nos trois vies et que le jeu se termine? Que deviennent nos jeux digitales, OK? Est-ce qu'on peut les transférer à quelqu'un? Est-ce qu'on peut les donner à qui que ce soit? Eh bien, messieurs, dames, la réponse se trouve peut-être dans l'article qu'on va voir maintenant. Eh bien, messieurs, dames, il y a un super bon article que je voulais partager à tous. Et à toutes, s'il y a des demoiselles ici sur la chaîne, manifestez-vous dans les commentaires si vous êtes là. Bref, l'article, c'est les joueurs s'inquiètent de qu'est-ce qui va arriver à leur bibliothèque digitale à leur mort. Parce que voilà, un jour, on finit par mourir, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Récemment, un débat a éclaté en ligne lorsque certains utilisateurs de Steam se sont intéressés à ce qu'il adviendrait de leur bibliothèque de jeux après leur décès. C'est un sujet qui a été abordé par Valve eux-mêmes, qui a ensuite confirmé que rien ne se passait. Ils ne peuvent pas transmettre la propriété de votre compte à quelqu'un d'autre ou le fusionner avec la bibliothèque de quelqu'un d'autre si vous mourez. Et cela ne peut pas être le cas transféré par testament. Donc, même si tu meurs demain, mon chum, et tu écris dans ton testament, tu dis « Alors, j'aimerais léguer mes mille et un jeux à mon cousin ou mon petit frère » ou « Peu importe, ton chat, ton chien, peu importe. » « Je veux le léguer à cette personne-là. » Ben, Valve te dit « Ben non, ben non. Ta bibliothèque meurt avec toi littéralement. » Donc voilà, messieurs-dames, votre bibliothèque va mourir avec vous, du moins chez Steam. Mais il n'y a pas juste Steam qui existe dans la vie, il y a une autre compagnie qui s'appelle GOG. GOG, messieurs-dames, c'est CD Projekt Red. Oui, ceux qui ont fait Cyberpunk 2077 et la série The Witcher, c'est eux qui possèdent également GOG. Et ce qui est vraiment cool avec leur plateforme, en fait, c'est que tu achètes un jeu sur leur site web et ça vient sans DRM. OK, un DRM, c'est comme un copyright que les compagnies mettent à l'intérieur pour protéger, contre le piratage et ce genre de choses-là. Mais sur GOG, tu peux les acheter justement sans DRM. Et également, le DRM, j'ai oublié de le mentionner, ça cause énormément de ralentissement sur ton jeu. Vraiment, ça bousille en général le jeu au niveau de ton CPU, ta carte graphique, toutes ces conneries-là. Ça crée tellement de lenteur. Mais GOG ont proposé une alternative via leur site web et c'est vraiment, vraiment cool. Donc, comme je le disais, il n'y a pas juste Steam dans la vie et GOG a répondu à la question d'un média qui s'appelle Respond First sur qu'est-ce qui arrive de leur côté sur leur plateforme une fois que malheureusement, on meurt. Eh bien, justement, le journaliste du côté de Insider Gaming a posé la question à GOG et ils leur ont répondu, en général, votre compte GOG et le contenu GOG ne sont pas transférables. Cependant, si vous pouvez obtenir une copie d'une ordonnance du tribunal autorisant spécifiquement quelqu'un à accéder à votre compte personnel GOG, nous ferons de notre mieux pour y parvenir. Nous sommes prêts à gérer de telles situations et à préserver votre bibliothèque GOG. Mais nous avons actuellement besoin de l'aide du système judiciaire. Donc, ça, ça veut dire que si vous avez un testament qui est donné par un avocat, vous pouvez faire le transfert sans aucun problème sur GOG. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Et aussi, le même média, Respond First, a également découvert qu'Epic Games ne transférera pas non plus votre compte à un autre utilisateur en cas de votre décès. Mais qu'en est-il des autres plateformes et fournisseurs? Parce que, regardez, les statistiques sont très intéressantes. En 2022, plus de 90% de tous les jeux vendus au Royaume-Uni étaient numériques, tous digitales, messieurs, dames. Il existe donc de vastes bibliothèques remplies à rabard de titres que les vrais joueurs ne voudraient pas gaspiller ou ne voudraient pas perdre. Parce que les jeux, ça coûte super cher. Donc, tu peux avoir, imagine, une bibliothèque genre avec 5000 jeux. Puis, imagine, fais des maths, là, pour ceux, je ne sais pas, qui sont bons en maths. Fais 5000 jeux x 40 $, 40 €, peu importe le prix. Et tu vas voir le montant total de ta bibliothèque. C'est quand même beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais ça, par exemple, le jour où je meurs, transférer ça à mon petit frère, que c'est un grand gamer comme moi. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur Steam et ni sur Epic Games. Au moins, GOG, on peut le faire. Donc, pour la plupart, il semble que lorsqu'un joueur meurt, il emporte sa bibliothèque avec lui. Bien sûr, si vous parvenez à accéder à leur compte et à modifier les détails, vous êtes plus que bienvenu dans ce qui s'y trouve. Mais c'est une manière douteuse de sécuriser la collection de jeux de quelqu'un à titre posthume. Dans presque tous les scénarios, le fournisseur de plateformes ne transférera pas de compte à un autre utilisateur ni ne fusionnera les bibliothèques de jeux. Ce qui pourrait finalement signifier que des centaines de jeux et des milliers de dollars seraient gaspillés. C'est grave, messieurs dames, c'est très grave. Donc, messieurs dames, comme j'avais discuté dans d'autres vidéos avec justement The Crew et Ubisoft qui ont juste pésé sur le petit bouton rouge pour arrêter tous les serveurs. Et le jeu est mort parce que le jeu n'était qu'accessible seulement en ligne. Et maintenant, on se dirige de plus en plus vers là avec, par exemple, les comptes PSN. PlayStation, by the way, continue de faire n'importe quoi en mettant des restrictions complètement débiles pour des jeux dont God of War Ragnarok prochainement sur PC à travers un compte PSN. Bref, ils n'ont pas compris avec Helldivers 2, ils continuent leurs foutues conneries et ça, c'en est la preuve, messieurs dames. Ça veut dire que même si tu achètes de façon digitale à travers Steam ou n'importe quelle autre plateforme, le jeu ne t'appartient pas. Ta bibliothèque, oui, en soi, ça t'appartient à toi, mais techniquement, quand j'achète un truc, mettons, j'achète la casquette ou j'achète ça, ce petit veston-là, OK? Et je veux le donner à quelqu'un d'autre. Normalement, j'ai le droit, tu vois, c'est physique, je peux lui donner en main propre. Mais quand il s'agit du digital, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ou bien parce que ça appartient à une compagnie précisément, vu que c'est, je ne sais pas, moi, une clé ou des conneries comme ça. Mais normalement, le jeu en ligne est une clé et tu devrais normalement pouvoir donner ta clé à qui tu en as envie. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça va changer un jour? Je ne sais pas. Donc, messieurs, dames, ma question du jour pour cette vidéo-là, qu'est-ce que vous, vous allez faire une fois que vous êtes malheureusement mort? Est-ce que vous allez juste changer le mot de passe, le donner à quelqu'un? Est-ce que vous allez même y penser? Ou est-ce que vous allez amener votre bibliothèque virtuelle avec vous dans votre tombe? Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais peut-être ça peut se faire. On pourrait s'arranger avec Valve à un moment donné, leur demander à Gabe Newell, mon chum Gabe. Bref, messieurs, dames, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu débile. Je pense que tu devrais pouvoir transférer via un testament à n'importe qui dans le monde. Vu que ça t'appartient, tu as payé pour les jeux. Tu devrais pouvoir faire ce que tu veux, que ce soit digital, physique, peu importe. C'est ton droit. C'est notre droit à nous avec notre argent durement gagné. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi toujours savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez avec toute votre famille. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et, peace.